et donc ce que je veux vous montrer ici c'est que l'aspect général de ces vestiges à l'origine se rapprochait beaucoup plus de ce qu'on peut constater ici c'est à dire vous voyez que l'aspect de la roche est beaucoup plus lisse que la plus haut où la roche est complètement érodée on dirait qu'il y a une sorte de couche qui s'est formée sur la surface de la roche quand celle ci a été travaillée je vous rappelle que pour moi sur base de connaissances traditionnelles ces vestiges ont été réalisés durant un autre cycle d'humanité ce soit des vestiges qu'on pourrait dire hanté diluvier des vestiges qui date du premier cycle de l'humanité et donc ils ont été réalisés à une époque où la matière était sensiblement différente de la matière que nous avons aujourd'hui sur terre c'était une matière beaucoup plus on va dire éthérée une matière moins solide qu'aujourd'hui le monde en lui-même était moins solide le monde en lui-même était beaucoup plus proche de l'état primordial de l'unité de l'unité primordiale c'était un monde beaucoup plus spirituel plus plus éthéré qu'aujourd'hui et l'humanité qui vivait durant ce cycle est elle même une humanité beaucoup plus spirituel et donc elle avait également des facultés pour réaliser tous ces vestiges et des aptitudes que nous avons perdu aujourd'hui durant le cycle actuel et donc nous voyons bien que ces vestiges à l'époque d'origine n'étaient donc pas très érodés comme le restaurateur du rocher mais qu'ils avaient une l'apparence beaucoup plus plus lisse et et beaucoup moins érodés donc je vais vous montrer on constate cela tout le long tout le long de la paroi ici mais également à certains endroits un peu partout sur tous ces sites archéologiques il y a par endroits des endroits donc où les vestiges sont beaucoup moins abîmés et beaucoup plus proche de leur état d'origine on alors quand cette quand cette croûte à la surface s'en va regardez ici on va très bien ça c'est vraiment un endroit idéal pour pour faire la démonstration de ce que je suis en train de vous raconter on voit bien que quand cette quand cette surface lisse et plus ou moins plus ou moins lisse et plate s'en va alors le rocher devient beaucoup plus sableux on va dire mais on va dire qu'il est beaucoup mieux préserver tant tant qu'il garde cette surface lisse comme ça et une fois que cette surface saute on va dire qu'elle s'en va alors le rocher devient vraiment très 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 poreux on va dire il s'érode très très vite voilà mais tant qu'il garde cette surface beaucoup plus plus lisse et plus dur alors il est plus ou moins bien conservé alors on peut remarquer ce phénomène un peu partout sur les les sites ici sur les sur les sanctuaires ici dans la région mais j'ai également remarqué cela sur d'autres sites archéologiques sur d'autres vestiges troglodytiques proto historiques notamment en espagne il ya là quelques cavités très comparable à celle ci ou certaines parties sont encore fort bien fort bien préservés donc on voit vraiment ce phénomène tout le long tout le long de du rocher de ce côté si on le voit super bien et donc ce qu'on voit également ce sont des symboles encodés dans la surface des rochers le symbole du carré qui symbolise la terre on va dire pour schématiser donc ici on voit encore bien ici toute une partie bien préserver plus ou moins bien préserver de ce rocher tandis que d'autres parties beaucoup plus haut sont beaucoup plus érodés non plus cette partie lisse à la surface comme comme une croûte qui la protège on pourrait dire alors très difficile de savoir comment est ce que ça se fait que cette croûte s'est formée mais moi je pense que justement c'est dû au fait que les conditions physiques sur la planète à l'époque où ces vestiges ont été réalisés n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui et la matière en elle-même n'était pas la même qu'aujourd'hui c'était une monde pourrait dire que la matière était différente c'est l'ensemble du monde était différent pas complètement différent mais tout de même la figure du monde pourrait on dire était différent de la figure d'aujourd'hui regardez ici on voit vraiment encore super bien ce dont je vous parle une couche comme une croûte qui protège on va dire l'ensemble des vestiges et on voit bien d'ailleurs que ces vestiges ont été réalisés à l'époque où on voit bien disons que ce genre de motifs qui sont encodés partout sur ces vestiges ont été réalisés à l'époque d'origine ce ne sont pas des rajouts qui ont été faits par à l'époque du moyen-âge je vais dire c'est vraiment c'est vraiment d'origine alors une fois que cette croûte s'en va et bien ça laisse alors place à aller une érosion très accélérée c'est vraiment comme comme du sable presque quand on gratte avec son oncle ça vient tandis qu'ici si vous grattez avec votre oncle ça ne vient pas donc c'est vraiment une croûte qui protège l'ensemble l'ensemble des vestiges par endroit par endroit seulement et ici c'est vraiment un site où on trouve énormément de zones sur la roche où ces vestiges sont encore bien protégés donc il faut s'imaginer l'époque d'origine où tout cela a été réalisé ce ne sont pas des vestiges du moins les parties troglodytiques la plupart des parties troglodytiques de ces sanctuaires sont des vestiges proto historiques ce ne sont ils n'ont pas été réalisés durant le moyen-âge le pratiquement les seuls vestiges du moyen-âge qu'on trouve sur ces sanctuaires ce sont les ajouts en blocs cellulaires comme comme vous voyez là c'est magnifique parce que la civilisation du moyen-âge était une civilisation entièrement traditionnelle entièrement tournée vers le sacré presque entièrement on va dire parce que c'est vrai qu'à cette époque a tout de même débuté beaucoup de guerres des conflits etc qui n'existaient très probablement pas à l'époque de la première humanité qui était une humanité encore plus spirituelle que celle du moyen-âge et beaucoup plus spirituelle que l'humanité moderne qui est totalement déspiritualisé spécialement en occident et donc on voit bien par une étude attentive de des vestiges archéologiques que ce que ce qui est dit dans les traditions du monde qui nous explique qu'il ya eu plusieurs cycles d'humanité il faut se référer à tous les écrits sacrés aux mythologies à la cyclologie l'étude de la cyclologie je vous conseille notamment la formidable étude de jean fort sur ce sujet c'est un auteur français il a écrit les cycles de l'humanité adamique c'est vraiment un livre de référence si vous lisez ce livre là vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de vous raconter comme quoi il a existé plusieurs cycles d'humanité et qu'au plus on remonte dans le temps au plus l'humanité est spirituelle mais également au plus le monde était proche de l'état d'un état éthéré pourrait-on dire qu'il était moins matérialisé qu'aujourd'hui et c'est ce qui a permis la réalisation de tous ces vestiges troglodytiques absolument extraordinaire les modernes les archéologues modernes les scientifiques modernes et la mentalité des modernes en général qui est une mentalité anti traditionnelle qui n'a plus aucune connaissance de de la science sacrée des connaissances traditionnelles ne reconnaît donc pas le fait qu'il ya eu des civilisations très et très avancé très évolué et beaucoup plus proche du monde de l'esprit que l'humanité actuelle qui en est la plus éloignée qui ait jamais existé donc c'est par le par l'étude par la lecture de tous les auteurs du traditionnalisme de la tradition pardon du pérennialisme qui nous parle de tout cela notamment le plus formidable d'entre eux selon moi c'est rené guénon c'est le seul auteur du pérennialisme qui parle d'archéologie et qui nous dit qu'il existe des vestiges archéologiques beaucoup plus anciens que l'antiquité officiellement admise par les modernes mais que les modernes ne sont plus capables de d'en apercevoir toutes les subtilités comme il car ils ont un esprit étroit et borné avec toutes les idéologies qui sont nées vers le 17e 18e siècle et même déjà depuis la renaissance on va dire depuis la fin du moyen âge c'était déjà on dit que le verre était dans le fruit avec la renaissance a été le début du rejet du sacré de l'éloignement de dieu de toutes les nouvelles idéologies modernes anti traditionnelles qui ont rejeté toutes les connaissances du passé si vous lisez rené guénon vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses sur notre passé et acquérir une vision du monde beaucoup plus traditionnelle et donc beaucoup plus juste donc voilà j'espère que vous avez bien vu là ce que je voulais vous montrer essentiellement c'est que ces vestiges à l'état d'origine n'étaient donc pas très érodés comme le restant de deux massifs rocheux et que toutes ces tous ces motifs qui sont encodés sur les pauvres rocheuses mais également les cavernes et toutes les structures que l'on peut trouver source et sur ces massifs rocheux notamment les escaliers qui étaient aussi des tunnels et les cavernes bien sûr tout cela n'a pas été réalisé au moyen âge même s'il est possible que de temps en temps il y ait commis ici par exemple un ajout qui a possiblement été réalisé au moyen âge mais je veux dire c'est très rare dans l'ensemble et alors une bonne partie de ces vestiges est donc beau très bien conservé tant que tant que cette sorte de de croûte reste reste à la surface du massif rocheux les vestiges sont plus ou moins bien préservés mais une fois que ça saute quand il s'agit de grès en tout cas c'est peut-être différent pour pour les vestiges troglodytiques que l'on trouve dans d'autres dans d'autres sortes de rochers mais en ce qui concerne le grès ces vestiges sont vraiment bien préservés tant que cette couche on va dire cette croûte plus blanche grise recouvre la surface et une fois qu'elle s'en va ça laisse à leur place à une dégradation et une érosion très avancée qui qui finiront par qui finira par achever un jour dans quelques milliers d'années sûrement ces vestiges que qui auront alors totalement disparu donc voilà merci pour votre attention j'espère que mes explications vous ont intéressé que vous avez trouvé ça intéressant et n'oubliez pas je vous rappelle encore que vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations sur mon blog dont l'adresse apparaît à l'écran n'hésitez pas à aller visiter et à lire les articles que je reprends sur ce blog si vous avez un peu de mal à lire des livres en entier j'essaie de reprendre des articles les plus importants concernant le symbolisme la tradition primordiale l'architecture traditionnelle le symbolisme et tout ce qui concerne notre passé les sociétés traditionnelles vous pouvez retrouver toute une série d'articles sur mon blog voilà merci à tous pour votre attention à très bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo ciao ciao merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501